Côte d'Ivoire, Nigeria. Ce dimanche, les deux pays seront face à face dans un stade de foot, mais cela fait déjà un moment qu'ils se défient pour la conquête du monde. Le Nigeria a offert au monde l'Afrobeat, dont Félakouté était le grand ambassadeur. Aujourd'hui, la relève est assurée, avec Wizkid, Davido, Burnaboy, qui étaient d'ailleurs présents à Abidjan pour la canne, des superstars qui pèsent désormais autant que les icônes américaines. Le Nigeria, c'est aussi une multitude d'artistes dans tous les domaines. La peinture, par exemple, Onwole Homo Femi, a réalisé le dernier tableau commandé par la reine Elisabeth II avant sa mort. Et puis sans oublier bien sûr le cinéma et son incontournable Hollywood, dont les films sont vus partout en Afrique et désormais partout dans le monde grâce à Netflix. L'an dernier, le film de Black Book s'est classé parmi les 10 meilleurs titres de la plateforme dans 69 pays. Le Nigeria, ce sont aussi des intellectuels. Oulesso Inka, premier africain et premier noir, a remporté le prix Nobel de littérature. Le flambeau est repris par Shimamanda Gozia Dishi et son célèbre Americana. Et puis aussi l'autrice américaine d'origine nigériane, Nnedi Okorafor, plusieurs fois récompensée pour ses romans de science-fiction. Dans cette grande battle culturelle, la Côte d'Ivoire, le pays des éléphants, n'est pas en reste. Le Zouglou, le coupé décalé, font conquis les radios et les boîtes de nuit d'une bonne partie du continent et s'étendent désormais à travers la planète. Magic System, DJ Arafat, Tiken Jafakoli, Alpha Blondie, des artistes qui portent déjà le statut de légende. Et les Ivoiriens s'installent jusque dans nos bouches grâce au Nouchi, l'argot du pays popularisé par le rap et les films. Les mots Anjaïe, Boukantier, Brouteur, Go, font désormais partie du Robert, le dictionnaire officiel français. La Côte d'Ivoire a aussi produit de grands hommes et de grandes femmes de lettres. Amadou Kuruma, géant de la littérature africaine. Bernard Dadier, écrivain et grand militant des luttes anticoloniales. Tanela Bonny, écrivaine et universitaire multirécompensée. Et Goz, qui fait désormais partie de la nouvelle génération des grands écrivains ivoiriens. Avec cette canne, la Côte d'Ivoire vient de frapper un grand coup par son hospitalité et son goût pour la fête. Les passionnés de foot qualifient déjà cette canne d'une des plus belles éditions de l'histoire de la compétition. C'est vrai qu'on a vraiment ressenti, durant l'événement, les valeurs de fraternité et de respect si chères à l'Afrique. Pour le Nigeria et la Côte d'Ivoire, la conquête du monde ne fait que commencer. En attendant, bonne chance aux deux équipes et que le meilleur gagne. C'est ça qui est la vérité.